Vous avez été plus de 500 à me demander cette vidéo dans les commentaires et si je vous l'ai proposé, c'est parce que quand je regarde l'iPhone des gens dans les transports, c'est le bordel, toutes les apps sont mélangées sans structure. Pourtant, il est possible de se faciliter la vie en adoptant une des trois méthodes d'organisation que je vais te présenter dans cette vidéo, à savoir la méthode par activité, la minimaliste et la mienne, le bouton magique. Moi c'est Maxime et voici comment organiser son iPhone pour se simplifier la vie. Ce dont je vais parler dans cette vidéo concerne tous les iPhones avec au minimum iOS 15 installés dessus, car certaines fonctionnalités d'organisation n'existent pas sur les anciennes versions d'iOS. Il y a des bases à maîtriser pour organiser tes apps plus efficacement et tout d'abord, si vous voulez effacer une app de votre écran d'accueil tout en la laissant sur votre appareil, il suffit au moment de la suppression de l'app de choisir supprimer de l'écran d'accueil. Celle-ci restera accessible depuis le moteur de recherche en tapant le nom de l'app, mais aussi depuis la bibliothèque d'app tout à droite et vous pourrez la remettre sur l'écran d'accueil en la faisant glisser depuis le moteur de recherche ou la bibliothèque. Dans la bibliothèque d'app, quand vous maintenez le doigt appuyé sur une app, il y a aussi l'option d'installation sur l'écran d'accueil. A noter que cette dernière n'est disponible que si l'app n'est présente sur aucune de vos autres pages d'app, cachée ou non. D'après mon expérience, la façon la plus rapide de remettre une app sur l'écran d'accueil, c'est de taper le nom de celle-ci dans Spotlight, le moteur de recherche, puis de la faire glisser sur l'écran d'accueil. Peu de gens le savent, mais il est possible d'installer une app depuis Spotlight en tapant le nom de celle-ci, ce qui va rechercher celle-ci dans l'App Store et afficher le résultat, et appuyer sur le bouton Obtenir pour installer l'app en question. Avant de passer aux différentes méthodes d'organisation, voici quelques conseils pour vous aider à configurer plus vite vos apps. Alors, il est possible de déplacer plusieurs apps en une seule fois, et pour cela, quand une app se trouve sous votre doigt, avec un autre doigt, vous allez sélectionner toutes les autres apps à déplacer en même temps. Ensuite, vous les glissez et déposez à l'endroit de votre choix, par exemple dans un dossier. Et ça sera bien plus rapide que de les déplacer une app à la fois. Un autre conseil, si vous créez des dossiers thématiques comme moi, par exemple pour la photo, c'est de remplacer le nom du dossier par un emoji explicite et compréhensible sur la nature du dossier. Ça sera non seulement plus esthétique, mais ça permet aussi d'éviter à avoir à renseigner un long nom de dossier. A noter que vous pouvez aussi déplacer un dossier d'app dans le doc, si jamais vous utilisez certaines apps très souvent. Alors, si vous avez la flemme de supprimer plusieurs pages d'app à la main, vous pouvez tout simplement les cacher, et pour cela, il suffit de rentrer en mode édition, en maintenant le doigt appuyé sur une page, jusqu'à ce que les icônes d'app tremblent, puis en bas de page, appuyez sur la barre avec plusieurs points, et cela va afficher toutes les pages d'app sur votre appareil. Il suffit alors juste de décocher toutes les pages à cacher, et de valider en appuyant sur OK en haut à droite. Et tadam, toutes vos pages indésirables ont disparu en un clin d'œil. Et vous pouvez les afficher à nouveau, si vous le souhaitez, en procédant de la même façon. Un autre conseil pour éviter que chaque nouveau téléchargement d'app apparaisse sur la page d'accueil, et mettre le foutoir dans votre organisation, c'est de sélectionner l'option suivante dans l'application réglages, aller sur écran d'accueil, et sur cette page, sélectionner bibliothèque d'app uniquement. Et de cette façon, les nouvelles apps que vous installez apparaîtront uniquement dans votre bibliothèque d'app, et libre à vous après de les mettre où vous souhaitez sur l'écran d'accueil. La première méthode d'organisation des apps que j'ai utilisées pendant longtemps, et que je trouve toujours très bien, c'est la méthode activité, à savoir qu'en plus de votre écran d'accueil, qui comporte les apps que vous utilisez le plus au quotidien, vous allez avoir une page différente pour chacune de vos activités sur l'iPhone, par exemple travail, lecture, finance, santé, etc. Chaque page comporte uniquement des applications et widgets liées à cette activité, par exemple sur ma page finances personnelles, j'ai deux widgets qui me permettent de savoir en un clin d'œil combien je dépense par mois en dépenses récurrentes, plus les dépenses du quotidien comme les courses et les sorties. Alors cette méthode très pratique demande cependant d'analyser ses usages pour créer des pages adaptées à ses habitudes sur l'iPhone. A titre d'exemple, en plus de ma page d'accueil, j'ai six autres pages, une pour mon travail sur YouTube, une pour la lecture de livres et articles, pour le divertissement, la santé, mes finances personnelles et une dernière pour mon activité de newsletter hebdomadaire. Avec cette méthode, le gros du travail c'est de déterminer vos principales activités sur l'iPhone et de les séparer en plusieurs pages thématiques. Puis sur chaque page, vous mettez uniquement des apps et widgets en rapport avec l'activité en question et pour les widgets, je vous recommande ceux qui affichent des informations utiles et ne mettez pas juste un budget pour combler l'espace s'il ne sert pas à grand chose. Pareil pour les apps, ne remplissez pas la page avec plein d'apps, mettez uniquement les apps les plus utilisées pour une activité et les apps avec une utilisation occasionnelle, vous pouvez les ranger comme moi dans un dossier pour que ça prenne moins de place. Avant de vous montrer la méthode minimaliste, je tiens à vous présenter Surfshark qui en plus d'être le partenaire de la chaîne cette année est une app que j'utilise régulièrement sur mon iPhone et iPad. Il s'agit d'un VPN que j'utilise pour regarder des séries et films qui ne sont pas encore disponibles en France en accédant au catalogue étranger de Netflix et Amazon Prime. Je m'en sers aussi pour réaliser des économies en payant moins cher certains abonnements et pour cela je me localise dans un autre pays où le service est moins cher. Alors en plus d'être un VPN avec un excellent rapport qualité-prix, Surfshark permet de contourner aisément les géoblocages, par exemple pour regarder des émissions françaises ou accéder à des sites bloqués à l'étranger. Surfshark est disponible sur tous vos appareils puisqu'il y a une application iOS, Android, Apple TV, Mac, Windows, Linux ainsi qu'une extension pour Chrome et Firefox. Alors si Surfshark t'intéresse, je te recommande de passer par le lien dans la description de la vidéo et d'utiliser le code MobileAddict pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans et 3 mois. La méthode minimaliste, c'est une méthode employée par un certain nombre d'utilisateurs comme les haut d'œufs et qui repose en grande partie sur l'utilisation du moteur de recherche Spotlight pour trouver et lancer rapidement les apps dont on a besoin. Cette méthode a ses avantages et inconvénients. Commençons d'abord par les avantages. Alors elle permet d'avoir un look minimaliste avec très peu d'apps sur sa page d'accueil principale, voire même aucune pour les puristes, afin par exemple de profiter en permanence de son fond d'écran sans rien qui vient gâcher la vue et nous distraire. Avec cette méthode, il n'y a bien évidemment aucune autre page. Alors sur la page principale, on met uniquement les apps les plus utilisées sur son appareil, voire même un dossier d'app, et il est même possible de ne rien mettre sur l'écran d'accueil et avoir toutes les apps les plus utilisées dans un dossier qui se trouvent dans le dock. Un conseil pour déterminer quelles apps à conserver sur l'écran d'accueil ou dans le dock, c'est d'aller dans Réglages, puis dans Temps d'écran et appuyer sur Voir toute l'activité et vous regarder sur la semaine quelles sont les apps les plus utilisées et vous pouvez conserver ces apps sur votre écran d'accueil pour y avoir un accès plus rapide. Ensuite, pour lancer n'importe quelle app se trouvant sur votre iPhone mais qui n'est pas présente sur votre page d'accueil, il suffit de tirer l'écran vers le bas pour faire apparaître Spotlight, puis taper le nom de l'app et souvent vous n'avez même pas besoin d'entrer le nom en entier avec juste les premières lettres de l'app, celle-ci apparaît dans les résultats et vous pouvez la lancer en appuyant dessus. Cette méthode d'organisation s'adresse à ceux et celles qui utilisent un nombre limité d'applications puisqu'il faut connaître le nom de l'app pour la trouver via Spotlight. Et c'est là le principal inconvénient de celle-ci si comme moi vous ne connaissez pas le nom de toutes les apps se trouvant sur votre iPhone, par exemple celles que vous utilisez une à deux fois par an pendant les vacances pour certaines tâches annuelles ou encore dans certains scénarios, eh bien il va falloir chercher ces apps à la main dans la bibliothèque d'apps. C'est ce qui m'amène à vous présenter ma méthode d'organisation préférée que j'ai appelée Bouton Magique et que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo What's on my iPhone 2022. Alors cette méthode est un mélange des deux précédentes puisqu'elle permet d'avoir un écran d'accueil peu chargé mais en même temps de rapidement changer les apps et widgets affichés à l'écran en fonction de ce que vous voulez faire. Le fonctionnement est assez simple, j'appuie sur ce bouton en haut quand je veux changer de mode d'utilisation de mon iPhone et ça affiche les apps et widgets liés à ce mode et quand j'ai terminé, je reviens à ma page par défaut en appuyant sur le bouton Perso. Et ce fameux bouton magique que j'ai créé, ça a été possible grâce à l'application Raccourci et la fonction Concentration d'iOS 15. C'est une méthode plus avancée que les deux premières et qui prend un peu de temps à mettre en place mais une fois que c'est fait, ça marche magnifiquement bien. Et là aussi, comme pour la méthode Activité, il faut au préalable analyser vos usages et créer des pages adaptées à vos habitudes sur l'iPhone, à savoir une page dédiée à chacune de vos activités. Une fois que toutes vos pages sont prêtes, il va falloir créer un mode Concentration pour chaque page dont votre page d'accueil par défaut que j'ai appelé Perso. Et pour cela, il faut se rendre dans l'application Réglages puis dans Concentration et pour créer un nouveau mode Concentration associé à une de vos pages, appuyez sur le bouton Plus en haut à droite et vous avez le choix entre un mode de Concentration pré-cré ou bien un mode de Concentration personnalisé. Sélectionnez l'option Personnaliser, donnez un nom à ce mode, par exemple Finance pour la page comportant les apps et widgets liés à vos finances. Sélectionnez également une couleur et une icône représentative. Ensuite, choisissez les personnes qui peuvent vous contacter quand ce mode est actif, pas seulement pour les notifications mais aussi pour les appels. Vous pouvez par exemple choisir de laisser passer uniquement les appels de vos proches et personnellement, j'autorise souvent les appels de tout le monde pour être en mesure de recevoir les appels des livreurs qui me déposent des colis pour la chaîne. Appuyez sur Autoriser pour passer à la prochaine page et sur celle-ci, choisissez les apps dont vous voulez que les notifications s'affichent quand ce mode est actif. Alors, je suis un adepte du strict minimum pour les notifications donc j'autorise uniquement les rappels et le calendrier à m'envoyer des notifications. Validez en appuyant sur OK, une fenêtre d'information s'affiche alors et appuyez encore sur OK. Maintenant que le mode de concentration est créé, voici la prochaine étape très importante. Allez sur Écran d'accueil et sur cette page, cochez l'option Personnaliser les pages. C'est ici que vous allez choisir quelle page doit s'afficher quand ce mode de concentration est activé et comme il s'agit du mode de concentration finance, je choisis la page qui comporte des apps et widgets liés à cette activité et je valide en appuyant sur OK en haut à droite. Maintenant, revenez en arrière et quittez cette page et votre premier mode de concentration a été créé. Et il va falloir répéter l'opération pour créer un mode concentration pour chacune de vos pages. Une fois que c'est fait, depuis le centre de contrôle, vous pouvez passer rapidement d'un mode d'utilisation à un autre en sélectionnant le mode de concentration désiré. Mais j'ai trouvé une bien meilleure méthode que de passer par le centre de contrôle. Avec l'app raccourci, j'ai créé ce fameux bouton magique qui lance sur la page d'accueil un menu avec les différents modes de concentration. Je vous ai mis le lien de ce raccourci dans la description. Vous pouvez le télécharger sur votre iPhone et le modifier à votre guise avec vos propres noms de menus et modes de concentration. Pour cela, quand vous êtes dans le raccourci, il suffit de changer le nom de chaque menu mais aussi d'en ajouter ou en retirer s'il y en a trop. Puis pour chaque élément du menu, vous devez sélectionner quel mode de concentration il doit activer. Ensuite, appuyez juste sur le premier élément de chaque bloc, par exemple YouTube ou lecture, et sélectionnez le mode de concentration souhaité parmi ceux que vous avez créés. Si vous n'avez pas réussi à télécharger mon raccourci dans la description ou que pour une raison ou une autre, il ne marche pas, vous pouvez aussi le créer vous-même rapidement en suivant ces étapes. Dans l'application raccourci, appuyez sur plus pour créer un nouveau raccourci. Donnez-lui un nom, par exemple, quel mode. Appuyez ensuite sur ajouter une action et dans le moteur de recherche, tapez Menu et là, dans la liste des résultats, appuyez sur Choisir dans le menu. Maintenant, vous allez créer plusieurs entrées dans le menu pour chaque page d'app que vous souhaitez lancer depuis ce bouton magique. Ensuite, dans le moteur de recherche en bas, tapez le terme Concentration et dans la liste des résultats, appuyez sur Définir le mode de concentration. Ce nouveau bloc doit être déplacé sous chaque menu puis appuyez sur Ne pas déranger et sélectionnez dans la liste le mode de concentration ou page qui doit être affichée. Appuyez ensuite sur Désactiver pour que cela affiche à la place. Activez. Répétez l'opération pour chaque élément du menu et votre raccourci est maintenant prêt. Une fois que c'est fait, il suffit d'ajouter ce raccourci ou bouton magique à votre écran d'accueil et pour cela, appuyez sur les trois petits points pour entrer dans les détails du raccourci. Appuyez sur l'icône avec les trois barres horizontales et sur cette page, dans l'onglet Détail, sélectionnez sur l'écran d'accueil et sur Ajouter. Et vous avez maintenant un bouton sur l'écran d'accueil qui va lancer un menu avec vos différents modes de concentration, chacun affichant une page spécifique avec des apps et widgets liés à cette activité. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter ce bouton sur votre écran d'accueil avec un widget de l'application raccourci. Alors, ce bouton est présent sur toutes mes pages et pour revenir à ma page par défaut, avec le mode concentration appelé perso, j'ai un deuxième bouton, Cré avec raccourci, que vous pouvez aussi télécharger dans la description et personnaliser pour qu'il fasse pareil. Mais vous pouvez aussi le créer vous-même dans l'application raccourci en utilisant l'action Définir le mode de concentration. Cette méthode inédite d'organisation des apps que j'affectionne particulièrement demande un peu de temps à mettre en place, mais une fois que c'est fait, ça marche nickel et c'est magique d'appuyer sur un bouton pour changer la configuration des apps et widgets en fonction de ce qu'on veut faire sur l'iPhone. Dites-moi dans les commentaires quelle méthode d'organisation vous avez choisi d'utiliser. Et si tu veux connaître les apps et les widgets que j'utilise sur mon iPhone, je te conseille d'aller voir la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Et sur ce, tu le sais, on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao !